La population de Céda Mais, ce que nous voyons déjà à quelques fois est de prendre place au Conseil Constitutionnel. C'est-à-dire que violez le qui est un peu plus important des Sénégalais. Il est censé donner le petit peu de leur constitution. C'est le Conseil constitutionnel qui est le rôle qui permet à tous les citoyens, je dis bien tous les citoyens parce que le Président Macky Sall a changé les lois, les interprétations, mais il ne peut pas changer le Sénégal. Parce que si les Constitutions sénégalais, nous sommes dans la République. Donc le Président Macky Sall et le gouvernement, vous savez que le ministre de l'Intérieur a donné des ordres. Nous savons que tous les Sénégalais ont le droit d'être candidat à la candidature. Il n'y a pas le droit d'être négatif ou d'être négatif. Parce que c'est un droit à tout le monde. Le Sénégal n'a pas le droit de candidater à la candidature. Le Sénégal n'a pas le droit de candidater à la candidature. Le Conseil constitutionnel qui a choisi le casier judiciaire, qui n'a pas le droit d'être négatif, qui n'a pas le droit d'être négatif, qui n'a pas le droit d'être négatif. C'est le juge électoral. Ce n'est pas la DGE. Le juge électoral. Le Sénégal a déjà été fait pour les forfaitsures. Il a été fait pour les forfaitsures. Mais nous n'avons pas le droit d'être négatif. Nous n'avons pas les barrières. Nous devons aller vers le mur. Parce que le président, il y a des pauvres. Il nous pousse, il nous pousse, il nous pousse. Il nous a des décisions. Il nous a des décisions. Il nous a besoin d'être. Le Sénégal, cette situation est stable. Il nous a besoin de savoir où elle va. Il nous a besoin de regarder les gens. Il nous a suivi des actes pour faire. C'est un acte politique qui n'a pas surpris les Sénégalais. Parce que les Sénégalais sont tous les Japonais. Le Président Maxal et les Andal parraînent, parce qu'il a dit une promesse, une garantie, qu'il va y aller jusqu'au bout de ce qu'il s'est passé. Les Japonais, même si il va y aller jusqu'au bout de ce qu'il s'est passé, ce qu'il s'est passé, c'est que le Conseil constitutionnel, c'est ce qu'il s'est passé. Parce que ce qu'il s'est passé, nous avons tous les obligations, top, final, état de droit. Parce que le Conseil constitutionnel et le juge constitutionnel sont les garants de la stabilité de ce pays-là. Parce que le Président Maxal, ce qu'il s'est passé sur le Président, c'est qu'il s'est passé. Il s'est passé sur le Président. Donc, nous ne l'avons pas pris, nous ne l'avons pas pris, nous ne l'avons pas pris, nous ne l'avons pas pris. Nous ne l'avons pas pris. Aujourd'hui, notre mouvement, pour nous parler de notre pensée, nous parlerons de notre vie, nous parlerons de ce qu'on a fait, c'est qu'il ne peut être condamné, qu'il ne peut être une violation, qu'il ne peut être une violence. parce que le citoyen, Ousmane Sonkou, il a une coalition pour le porter. C'est ce qu'on a dit. Si vous êtes candidat à la candidature, je vous félicite tous. Je vous félicite tous ceux qui sont dans le processus. Parce qu'ils prennent leur devoir de citoyens. mais il y a un citoyen sénégalais à qui on a dit hier, vous n'êtes pas un citoyen sénégalais. Alors que tout cela, le DGN ne peut pas le dire. Vous voyez, aujourd'hui, les Burkinabés, les Guinaïens, à la communauté d'entre eux, ils ont pris des dossiers au niveau de la DGN. Le Conseil constitutionnel dit souvent, est-ce qu'il est strictement sénégalais ou est-ce qu'il n'est pas strictement sénégalais? Parce que les cartes d'entre eux, c'est les mandataires. Ce sont les deux. Ousmane Sonkou, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est ce qu'on a dit. 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 On a été déposé le coup au niveau de la DGN. C'est la coalition, son co-président. 2024. Ce sont les partis politiques qui ont les portés. Ils ont été déposés. On leur sert à maîtriser, le faire de tous leurs amis. On leur fait ça. C'est donc tout en toute légalité. Parce que j'ai vu les gens, on a dit qu'il a dit que C'est ce qu'on a fait pour PASTEF qui a déposé pour Ousmane Sompos. Je ne dis pas PASTEF mais je ne dis pas PASTEF. La coalition son co-président en 2024 est venu avec des partis légalement constitués et des récifissés. Avec d'autres mouvements citoyens, ils ont fait leurs procédures. Ils ont fait une coalition et une partie. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Sous le prétexte que Thyssen-Biard ait un côté de l'Ousmane Sompos. Il n'y a pas de parler du parti politique. Il n'y a pas de parler des citoyens du Sénégalais. C'est lui qui a lié son devoir et son droit. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est une nation, une république. Et il est hors de question que en 2023, nous sommes dans la réunion. Nous acceptons que le président Macky Salle, juste parce qu'il veut éterniser le pouvoir. Jusque parce qu'il veut éterner le pouvoir. Je lui ai donné une réunion. Je lui ai donné une réunion. Comme nous allons à la catastrophe. Nous devons confisquer nos citoyens. Nous devons faire ça. Nous devons s'étendre ça. Parce qu'ils sont complices de ce qu'on a fait et de ce qu'il veut. nous devons faire. Nous avons dit, sous nos déclarations, que la candidature du citoyen Ousmane Soumou est une candidature légitime, légale et recevable. parce qu'elle est reçue devant le peuple sénégalais et seul le conseil constitutionnel est capable d'écarter cette candidature. Donc nous, par ma voix, on invite tous les sénégalais, vous savez, Nous savons que nous pouvons faire. Nous savons que nous pouvons faire. Nous savons que nous sommes responsables. Nous savons que nous sommes responsables. Nous savons que nous sympathisants avec nos mouvements. Et nous nous sommes responsables. Pour nous, nous devons parrainer le candidat Ousmane Soumou. C'est lui qui est candidat, parrainé et soutenu avec toutes les responsabilités. Pourquoi est-ce qu'on va faire pour rester cohérents sur nos démarches? On ne peut pas laisser des victimes d'injustice tomber entre les mains de Maksad. Mais parce qu'on a fait une promesse au peuple sénégalais. La promesse n'est plus jamais qu'il n'y a pas d'accord. Maksad du choisir qui est le candidat et qui ne l'est pas. Et c'est le choix des candidats. Écartez les candidats. Quand je le dis aujourd'hui, on va commencer à faire des candidats. Parce qu'il y a des candidats au sein de Pastef. Et c'est à saluer. Parce que Pastef n'est pas un électorat. Pastef n'est pas un parti. Et la plupart de ceux qui ont dit, Pastef a des plans. Nous ne l'avons pas dit que Pastef n'est pas un plan. Il faut être cohérent dans ce qu'on dit. Soit Pastef est parti, soit tout le parti. Si Pastef est parti, il y a des stratégies pour récupérer ses voies. Si Pastef est parti, les citoyens sont organisés. Et les autres partis qui ont été électoraux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec cette coalition, son co-président, qui porte la candidature d'Oxmane Souza. Il faut que ce soit bien clair. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.